ça va bernard ça va bien j'écoutais monsieur poisson je me dis c'est l'heure de plier les gaules alors que madame pompili vous connaissez madame pompili par les intimes pompoli non 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 ça c'est pas possible c'est pas possible alors que madame pompili dénonce le martyr de l'animal en captivité vous l'avez entendu cette semaine quelle généreuse idée jérôme que d'avoir invité monsieur poisson son aquarium car l'on imagine combien les journées ennuyeuses dans un bocal sont sont c'est qu'un bocal sont très bien ça c'est du bon alors est ce qu'on met aussi je rêvais ce soir jérôme d'une émission chorale où tu aurais convié pour voler au secours des animaux Didier Bourdon Muriel Hermine Serge Lama Anne Brochet Benicio El Toro le facteur cheval Joe Cooker Amélie Poulain ou mieux encore pour le régal des yeux Adriana 40 bœuf décidément nous avons les écolos les plus cons du monde il va tout nous faire c'est vrai monsieur poisson c'est pas faux alors que le pays bascule dans la crise humanitaire la plus destructrice de son histoire madame pompili notre ministre ou plutôt votre ministre Jérôme puisque vous la défendez moi je vous la laisse elle passe son temps à dénoncer et à l'assemblée le burn out de la moule de Bouchot la solitude du Ténia ça c'est vrai que quand tu vois où il loge tu comprends qu'il trouve pas de colloque hein la honte du phoque jonglante avec un ballon sous les yeux ébahis des gosses et la souffrance oubliant même Léomar de rugit ah oui c'est vrai c'est le lion qui rugit en même temps la macroniste pompili puisqu'aujourd'hui elle est macroniste qui n'est pas une contradiction près madame pompili manche son string et réautorise ce qu'elle avait elle même interdit les néonicotinoïdes ça j'ai jamais réussi sur les betteraves oui vous rendez millions d'abeilles à la mort prétexte de madame pompili je la cite c'est bien fait pour les abeilles elles sont méchantes petite j'ai été piqué par une abeille jamais par une betterave bien normal qu'elle défende les animaux on lui donne après ceux qui la connaissent un QI de punaise de lit alors Bernard il est mauvais avec madame pompili il est mauvais madame pompili veut donc virer les animaux de cirque mais garder nos clowns à l'assemblée nationale elle veut virer aussi les cétacés des delphinariums vous avez vu ça monsieur poisson ça c'est pas bien et pourquoi pas les grandes orques dans les cathédrales bravo très bien alors vous allez me dire pourquoi les cirques il commente il valide il donne ses notes il y a des bénitiers en plus oui 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 alors vous allez me dire rien compris là on a rien compris c'est un mollusque c'est un mollusque le bénitier oui mais si on ne sait pas c'est moins drôle quand on ne sait pas c'est ça alors pourquoi vous allez me dire qu'est-ce qu'il y a à part donc pourquoi les cirques et les marines landes et pourquoi les cirques et les marines landes à ne pas confondre avec le rassemblement national qui est plus le grand marine lande de France et oui avec une baleine des requins marteaux et des belles têtes de congre alors que les eaux restent ouverts pourquoi pourquoi fermer le marine lande et laisser ouverts les eaux réponse parce que l'union le panda prisonnier de Beauval prisonnier de Beauval elle filleule de Brigitte Macron et il risque de se retrouver sans abri ça le foutrait mal pourquoi ne pas fermer les champs de course par exemple avec les purs sens shootés et cravachés comme des dingues regardez les pauvres c'est affreux parce que l'industrie de la course 10 000 propriétaires 30 000 chevaux 18 000 courses génère 11 milliards de chiffre d'affaires alors là on n'en touche pas on ne touche pas pourquoi ne pas fermer les élevages animaliers les élevages de chiens et chats par exemple pourquoi 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 regardez ce qu'on en fait c'est dingue ça c'est dingue d'un animal ça c'est quoi il est peut-être très dur et le chien regardez le chien non enfin c'est pas honteux ça c'est un mignon et quand on les toilettes c'est encore autre chose oh ah ça c'est beau alors là pensez-vous pensez-vous Jérôme que le destin du chihuahua c'est une brosse à chiot à chiotte pensez-vous que le destin du chihuahua soit terminé dans les bras d'une poufiasse peroxydée très mignons les chihuahuas c'est pas sympa pour Philippe Chevalier et qui n'est pas une poufiasse il n'est pas une poufiasse c'est un chien de chasse pensons à tous ces chiens de chasse Labrador Teckel Fox King Charles qui ont d'autres choix ils n'ont pas d'autres choix durant toute la vie que de dormir la truffe sur le terrier de maman dans des draps de soie parfumés aux huiles essentielles alors pourquoi pas fermer les animaleries parce qu'il y a 63 millions d'animaux domestiques vous vous rendez compte les électeurs on ne va pas se les mettre à dos pourquoi ne pas interdire la chasse à court voilà la question la chasse à court bon on sait que le taureau est heureux c'est vraiment un animal heureux c'est pas de la chasse à court la corrida ah la corrida la corrida c'est pareil il n'a pas l'air heureux notre taureau il exulte alors je vais te dire pourquoi on ne ferme pas la corrida c'est parce que monsieur Castex est amateur de corrida Dupond-Moretti Bachelot Véran Gouraud Lemaire et Macron même qui se dit opposé à son interdiction au prétexte de tradition voilà vous connaissez la différence entre le torréro le torréro et le roi d'Espagne non le torréro rentre entièrement dans l'arène c'est logique c'est logique et le roi d'Espagne il y a longtemps c'est une histoire de poissons monsieur Poisson pourquoi les poissons n'apprennent-ils pas l'anglais parce qu'ils n'en ont rien à fiche celle-là c'est la première fois que j'entends parce qu'elle est en 57 ans je reconnais que et alors après vous avez vu je passe ça puis après je termine après les sortes de tests il y a trois sortes de tests d'autres sortent les PCR dans le nez les sanguinaires on va sortir le test salivaire on l'attend et monsieur Véran ministre de la santé a dit sur les tests salivaires ils vont servir à désengorger les queues il a dit ça ? non il n'a pas eu ça Bernard Mabie Bernard je rappelle d'abord est en librairie avec les secrets du chef Bernard Mabie chez Michel Laffont il n'a pas eu